Bonsoir à tous, on est toujours le 18 août 2020, 22h25 du Québec, content de vous retrouver. On va rester dans le même sujet avec le fameux comité sénatorial, présidé par les républicains, qui sont majoritaires au Sénat et qui viennent de rendre leur rapport bipartisan public sur cette fameuse enquête qui a duré trois ans du côté du Sénat américain, pour détailler les liens entre l'équipe de campagne de Trump en 2016 et la Russie. Un rapport de près de 1000 pages a confirmé les conclusions du conseiller spécial Robert Mueller, avec son fameux, que j'ai ici, le fameux rapport Mueller. Donc, le rapport des sénateurs du comité sénatorial de 1000 pages a confirmé les conclusions du conseiller spécial à un moment où les alliés du président ont cherché à saper cette enquête-là au Sénat. Le président Trump et le président russe Vladimir Poutine, ici, qu'on voit lors du sommet du groupe des 20 au Japon l'année dernière. Deux joyeux lurons, hein, qui s'assemblent, se ressemblent. Un rapport tentaculaire, publié mardi, donc aujourd'hui, par un comité sénatorial contrôlé par les républicains, pas les démocrates, là, qui a passé trois ans à enquêter sur l'ingérence de la Russie, dans les élections de 2016, a établi un vaste réseau de contacts entre les conseillers de la campagne de Trump et les responsables du Kremlin et d'autres Russes, y compris au moins un officier de renseignement et d'autres qui étaient liés au service d'espionnage du pays. Le rapport du comité sénatorial du renseignement, totalisant près de 1000 pages, a mis fin à l'une des enquêtes du Congrès les plus médiatisées de mémoire récente et pourrait être le dernier mot d'une enquête officielle du gouvernement sur la vaste campagne russe visant à saboter les élections de 2000. Imaginez-vous, pendant quatre ans, on a entendu parler de ça aux États-Unis, on n'a fait que parler de ça pendant quatre ans. Vladimir Poutine doit être bien content, puis Donald Trump aussi, parce que ça a créé une cacophonie qui a fait en sorte que, on n'a plus déréglementé Wall Street, on n'a plus envoyé des trilliards de dollars à Wall Street pour les amis requins, on n'a absolument rien fait pour les Américains, on a créé la discorde, la division, la haine, pendant qu'on s'en mettait plein les poches, on détournait l'attention des gens sur des vrais problèmes, avec une histoire comme celle-là. Vraiment, les deux parties ont alimenté cette histoire-là, c'est complètement corrompu. Il a fourni une imprimature du Sénat bipartisan pour un ensemble de faits extraordinaires. Le gouvernement russe a perturbé une élection américaine pour aider Trump à devenir président. Les services de renseignement russes considéraient les membres de la campagne de Trump comme facilement manipulables. Certains des conseillers de Trump étaient impatients de recevoir de l'aide pour combattre un adversaire en la personne d'Hillary Clinton. Et on a pu voir aussi que les États-Unis sous Donald Trump ont laissé toute la place à la Russie et à Vladimir Poutine, autant en Europe qu'au Moyen-Orient. Peut-être un petit cadeau de retour d'ascenseur. Le rapport dépeint une campagne ou une équipe de campagne de Trump qui a été approvisionnée d'hommes d'affaires sans expérience gouvernementale, de conseillers travaillant en marge de l'establishment de la politique étrangère et d'autres amis et associés que Trump avait accumulés au fil des années. Les chiffres de la campagne, selon le rapport, présentaient des cibles attrayantes pour l'influence étrangère, créant des vulnérabilités notables en matière de contre-espionnage. Ici, on peut voir le rapport Mueller qui montre la profondeur des liens entre l'équipe de campagne de Trump et les Russes. Donald Trump et 18 de ses associés ont eu au moins 140 contacts avec des ressortissants russes et Wikileaks, ou leur intermédiaire pendant la campagne de 2016 et la transition présidentielle. À l'instar de l'avocat spécial Robert Mueller, qui a publié ses conclusions en avril 2019, le rapport du Sénat n'a pas conclu que la campagne de Trump s'était engagée dans une conspiration coordonnée avec le gouvernement russe, un fait que les républicains ont saisi pour affirmer qu'il n'y avait pas de collusion. Mais le rapport a montré de nombreuses preuves de contact entre les conseillers de la campagne de Trump et des personnes liées au Kremlin, y compris un associé de longue date de l'ancien président de la campagne de Trump, Paul Manafort, Konstantin Kilimnik, que le rapport identifiait comme un officier du renseignement russe. Le rapport du Sénat était la première fois que le gouvernement identifiait M. Kilimnik comme un officier du renseignement. Le rapport de Mueller l'avait étiqueté comme quelqu'un ayant des liens avec les renseignements russes. La plupart des détails sur ses antécédents en matière de renseignements ont été masqués dans le rapport du Sénat. La volonté de M. Manafort de partager ses informations avec M. Kilimnik et d'autres affiliés au service de renseignement russe représentait une grave menace de contre-espionnage, selon le rapport. Il comprenait également un détail potentiellement explosif. Les enquêteurs avaient découvert des informations liant peut-être M. Kilimnik aux principales opérations d'interférence électorale de la Russie menée par le service de renseignement connu sous le nom de GRU, les démocrates ont souligné les liens potentiels de M. Kilimnik avec les opérations d'ingérence dans leur propre annexe au rapport, notant que M. Manafort avait discuté de la stratégie de campagne et partagé les données des sondages de campagne interne avec les Russes et avait plus tard menti aux enquêteurs fédéraux sur ses actions. Voici à quoi ressemble la collusion, ont écrit les démocrates. Leur affirmation était un signe que même si l'enquête a été menée de manière bipartite et que les sénateurs républicains et démocrates sont parvenus à un large accord, sur ces conclusions les plus importantes, une division, bien, naturellement partisane, subsistait sur certaines des questions les plus délicates. Je vous laissez lire le reste, c'est vraiment intéressant, je vous laisserai le lien dans la voie de description. Donc, un rapport détaillé et qui détaille très bien les liens et Donald Trump ne peut plus se cacher et les républicains qui le défendaient non plus, mais ce n'est pas criminel, c'est juste que tu as l'air vraiment de quelqu'un qui n'est pas capable de gagner tout seul, c'est tout. Mais ce n'est pas criminel. Je vous l'avais dit depuis longtemps ça. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501